La lutte contre la précarité énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique ont à mon sens une solution commune qui est la rénovation globale et performante des logements. Et à ce titre, il faut avoir une politique ambitieuse, ambitieuse en termes notamment de moyens alloués. On pense notamment au rapport Sichel qui a permis de mettre en avant la question du reste à charge et des financements. Il faut absolument pour des familles qui sont en situation de précarité énergétique et qui ont des faibles ressources, de pouvoir disposer de plans de financement, d'aides publiques qui permettent de couvrir quasiment la totalité des projets. On est sur des projets de rénovation énergétique entre 50 000 et 60 000 euros en moyenne. Et donc à ce titre, il faut que le reste à charge soit très faible pour les familles. Le deuxième point très important, c'est la question de l'accompagnement. Pour pouvoir mobiliser ces aides, il y a une ingénierie administrative et financière qui est assez lourde à porter. Et ce financement de cet accompagnement à un tiers, à un opérateur de confiance, est très important pour pouvoir suivre, conseiller la famille tout au long du projet, au moment de la définition des travaux, jusqu'à la réalisation et à la livraison des travaux. L'accompagnement des ménages et le financement des projets font partie, on va dire, des deux piliers essentiels pour faciliter aujourd'hui la sortie des passoires thermiques et lutter activement contre la précarité énergétique.